Hey ! Salut à tous les amis ! C'était LaForgePokémon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui de m'écouter, c'est excellent, ça va super ? Bonjour mes amis, on est tout de suite pour une vidéo très très spéciale qui va se diviser en deux parties. On va parler de Pokémon Go et de ce petit Pokémon qui n'est que Pikachu. Et on va parler d'un de mes projets de vidéos personnelles qui va arriver dans la semaine, c'est très important pour moi. Donc voilà mes amis, on va commencer par le plus intéressant pour vous je pense, et après le plus important pour moi. Donc la première chose que j'ai à vous dire mes amis, on le sait depuis environ hier soir, il y a eu des validations cet après-midi et ce matin. Comme vous le savez, il y a eu un événement Pokémon Go au Japon, à Yokohama, sur Pokémon Go. Voilà, il y a eu un événement sur Pokémon Go où Pikachu Shiny était disponible, et donc Gréchou où Shiny était disponible parce que suffisait au lieu de ton Pikachu. Bref, voilà, Pikachu, un nouveau Pokémon Shiny était disponible, vous le savez, il y a Magikarp Shiny et maintenant il y a Pikachu Shiny qui a été disponible uniquement au Japon pendant l'événement Pikachu ou de Break il me semble. Voilà, il y a eu aussi des Reines Mewtwo, etc. Je n'ai pas très bien compris mais ce n'est pas très grave. Voilà, il y a eu aussi un Reine Mewtwo, le premier Reine Mewtwo qui arrivera sans doute dans l'Europe, dans le monde entier par la suite, ne vous inquiétez pas. Mais là, on est là pour parler justement de ce Pikachu Shiny mes amis. Et oui, le Pikachu Shiny est enfin disponible dans le monde entier. C'est-à-dire que nous pouvons maintenant en France trouver des Pikachu Shiny. Voilà, des Pikachu Shiny, Rechou Shiny, etc. Donc c'est super, c'est une excellente nouvelle, c'est une grosse nouveauté. Maintenant, on va chasser les Pikachu Shiny. Donc il faut trouver tout d'abord, donc voilà, je pense que je vous apprends, mais il faut trouver tout d'abord un spot de Pikachu. Et après, eh bien écoutez, trouver un Shiny, tomber dessus. Ce qui n'est pas simple parce que des Pikachu, il n'y en a pas plus que des Magikarp par exemple, tu vois. Ce n'est pas si simple que ça. Mais voilà, la grosse nouveauté, c'est que Pikachu Shiny est disponible sur Pokémon Go mes amis. Alors je pense que vous avez une petite mise à jour dans le monde qui est obligatoire sur Pokémon Go pour ceux qui jouent encore. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et pour Mewtwo, ne vous inquiétez pas, il y aura des événements en France où il y aura des raids Mewtwo. D'ailleurs, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé d'ailleurs pour les raids Mewtwo. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Mais les raids Mewtwo, il y avait 50 balles, 50 possibilités d'attraper Mewtwo. Donc c'était quasiment offert pour l'événement au Japon. Enfin bref, du coup, la bonne nouvelle, c'est que Pikachu Shiny est en France. Et je pense que vous pouvez me dire en commentaire si vous allez la voir ou pas, si vous allez le chasser ou pas. Dites-moi tout ça. Et n'hésitez pas à les suivre sur Twitter et Instagram parce que je vais vous tenir au courant de là où je vais aller chasser pour aller chercher ce Pikachu Shiny, mes amis. Parce que je veux ce Pikachu Shiny. Je n'ai même pas Magikar Shiny. Donc je le veux. Voilà la bonne nouvelle, mes amis. C'est pas le seul petit pouce bleu si vous êtes content. Et donc du coup, deuxième chose. Deuxième chose, mes amis. Et là, c'est quelque chose de très personnel qui s'est passé cette année pour moi. On change complètement de sujet. On change complètement de ton. C'est quelque chose de très, 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 très important. Mais voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Comme vous le savez, mes amis, peut-être que vous ne le savez pas d'ailleurs, je vis la pire année de ma vie. Je vis la pire année de ma vie et il m'arrivait quelque chose de grave cette année. D'ailleurs, qui pourrait arriver à n'importe qui. Je ne vous le souhaite pas du tout. Et ça a beaucoup joué sur ma chaîne YouTube. Ça a beaucoup joué sur mon humeur. Ça a beaucoup joué sur comment j'étais cette année. Peut-être que vous ne l'avez pas forcément vu. Certains l'ont peut-être vu, etc. On a vu des gens l'ont, d'autres ne l'ont pas vu. Et peu importe d'ailleurs. Et ça fait sept mois maintenant que j'endure ça. Et je me sens prêt à vous en parler. J'en ai parlé déjà dans une interview qui a fait un petit peu le tour d'Internet. Et je me sens prêt à enfin vous parler de cette chose-là. C'est pour vous prévenir que cette semaine, en fin de semaine, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, parmi les jours qui sont là, une vidéo très importante va arriver sur David Lafarge. Je ne sais pas si on a eu de la page sur Pokémon. Sur moi, sur ma personne qui touche le YouTuber et qui touche mon contenu. Et qui peut également vous toucher parce que ça change peut-être mon contenu, la motivation, etc. Mais je vous fais une vidéo là-dessus, que là-dessus, pour vous en parler. Voilà mes amis. Donc là, c'est une vidéo très courte aujourd'hui, de quelques minutes. Voilà, maintenant vous savez que le petit piquet de chaîne est sorti. D'ailleurs, n'oubliez pas, à 13h mes amis, je vous ai sorti un crash test, si vous voulez voir. C'est avec grand plaisir. Donc, la Pikachu Shiny est disponible. Alors, comme on le voit, vous aurez des screens. Là, vous allez avoir des screens qui apparaissent. Le Pikachu Shiny est un peu plus foncé. Là, j'ai une image devant les yeux parce qu'il y a des petits dresseurs qui l'ont attrapé. Il y a des... apparemment, il y a des Français qui l'ont déjà. Le Pikachu Shiny est... Comment dire ? Il est un peu plus foncé. Mais vous le verrez bien, normalement, s'il n'est pas jaune, en fait. Vous savez, le Pikachu est jaune. Il a une espèce de jaune, en particulier. Et en fait, le Pikachu Shiny est un peu orangé. Mais bref, vous allez voir la différence que vous l'avez. Juste, soyez vigilant pour les prochains Pikachu. Et merci d'être présent. Je voulais également vous remercier pour la fin de la vidéo. Merci, 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 merci d'être présent sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui sont là, j'ai été malade. J'étais très malade pendant 5 jours, il y a une semaine. Et ça a beaucoup touché mon contenu sur la chaîne YouTube. Je n'ai pas pu me sortir dans autant de vidéos que je voulais. Et ça touche beaucoup le contenu à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas grave, je vais continuer d'avancer et de me battre. Bref, les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous êtes contents pour ce Pikachu Shiny. N'oubliez pas d'aller voir la petite vidéo crash test que je vous sentais très bien. Et puis moi, je vous dis, écoutez, demain, après-demain, 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 pour plein de nouvelles vidéos. Gardez la forme, bonne chasse. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.